... Bonjour à tous, il était à l'écran, la grâce et le charisme. Alain Delon est mort cette nuit à l'âge de 88 ans. La France perd plus qu'un acteur, c'est pour beaucoup un monument de notre patrimoine qui disparaît. Ce journal lui est entièrement consacré. Des rôles inoubliables, des répliques cultes, une vie fascinante. Nous allons revenir sur ce destin hors normes. Des anonymes aux stars qui l'ont côtoyé, les hommages se multiplient depuis ce matin. C'est tout un pays qui est en deuil. Emmanuel Macron salue la mémoire d'un acteur, je cite, qui a fait rêver le monde. C'est un communiqué rédigé par ses enfants qui nous l'a appris tôt ce matin. Alain Delon est mort dans la nuit, chez lui, dans cette maison qu'il aimait tant à Douchy dans le Loiret. Il s'était insereinement entouré des siens, écrivent ses enfants. L'état de santé de l'acteur s'était nettement dégradé après un AVC il y a 5 ans. Odile Longueval, Claire Verov, Steven Pichavant. Certains commençaient à le croire immortel. Alain Delon, légende du cinéma français, s'en est allé dans sa maison de Douchy, derrière ses grilles désormais couvertes de fleurs. Il s'était envers 3h cette nuit, à 88 ans. Ses enfants l'ont annoncé dans un communiqué. Alain Fabien, Anoushka, Anthony, ainsi que son chien Loubeau ont l'immense chagrin d'annoncer le départ de leur père. Il s'était insereinement dans sa maison de Douchy, entouré de ses 3 enfants et des siens. Sa fille Anoushka partageait il y a encore quelques semaines ses photos. Sans doute, les dernières de l'acteur. Ses enfants ont perdu leur père, orphelin, un peu comme les nombreux fans venus lui rendre hommage ce matin. Je suis très ému. C'est une grande personne qui vient de partir. C'est l'histoire du cinéma français Alain Delon. Par sa beauté, sa présence, il a joué à côté des plus grands, Jean Gabin, Lino Ventura. Je suis venue en voisine, lui rendre un dernier hommage. Ça me semblait une évidence. Je ne me suis même pas posé la question, c'était une évidence. C'était quelqu'un d'accessible. Car Alain Delon vivait ici depuis 1971. Beaucoup l'ont déjà croisé comme cet accordéoniste. En venant jouer quelques airs du film Borsalino, il honore une vieille promesse. En rigolant comme ça, il m'avait dit, si un jour je ne suis plus là, essaie de jouer devant mon portail. Ah ben Alain Delon, c'est monsieur cinéma. C'est grandiose. C'est un homme. C'est quelqu'un pour moi. Ça a toujours mes respects. Un immense respect pour celui qui disait en 2018, un héros doit toujours savoir mourir. Alain Delon n'était pas immortel, mais sa légende survivra. Et on va retrouver Claire Vérove en direct de Douchy. Depuis l'annonce de sa mort, Claire, on vient de le voir, on se presse devant sa maison pour lui rendre hommage. Oui, nous rencontrons depuis ce matin des dizaines de personnes qui viennent ici déposer des fleurs sur le portail, jouer de l'accordéon aussi, en bref, rendre hommage à leur manière, à leur idole. Alain Delon, certains nous ont confié avoir fait plus d'une heure de route pour venir ici ce matin. Et puis, il y a aussi les habitants de ce petit village de Douchy où il avait élu domicile il y a maintenant plus de 50 ans. C'est ici qu'il a élevé deux de ses enfants. C'est ici aussi que depuis un an, il était en convalescence de ses deux AVC. Cette maison, c'était en quelque sorte son refuge, sa maison de cœur. Il y avait d'ailleurs fait construire il y a quelques années une chapelle dans l'espoir d'être enterré ici avec ses chiens dans cette maison dans laquelle il s'est éteint cette nuit. Merci beaucoup, Claire. Une carrière couronnée de succès, une vie romanesque. Alain Delon a marqué la vie de millions de Français, sa beauté presque surnaturelle, a vite séduit les plus grands réalisateurs. Il incarnait à l'écran l'élégance à la française, avec aussi ses démons et ses fêlures. Il était le meilleur et le pire, disait de lui, Brigitte Bardot. Éric Cornet, Sabine Gornet. Cannes, en 2019. Le tapis rouge, déroulé pour celui qui, pendant plus de 60 ans, a écrit quelques-unes des plus belles pages du cinéma français. Des mains de sa fille Anoushka, Alain Delon ému aux larmes, recevait une palme d'or pour l'ensemble de sa carrière. Il faisait déjà ses adieux au public. Maintenant, je sais que ce qui est difficile, c'est de partir. Parce que je vais partir. Mais je ne partirai pas, je ne partirai pas sans vous le dire et sans vous remercier. Et paraît-il, paraît-il, je suis une star. Mais si je suis une star, et c'est pour ça que je veux vous remercier, c'est au public que je dois, qu'il n'y a personne d'autre. Le public, son carburant à lui. Oublier des récompenses malgré une filmographie riche de plus de 80 films. Un acteur, c'est de longues années de travail. Et c'est une carrière, dans le fond. Et pour moi, une carrière, ça représente une vie. 1959, il n'a pas encore 25 ans. Lorsqu'il annonce la couleur, il sera une star ou rien. L'orgueil en bandoulière, Alain Delon s'y voit déjà. D'autant que les plus grands noms du cinéma s'apprêtent à lui offrir des rôles en or. À bâtir sa légende. C'est le public qui fait de vous une vedette ou c'est le public qui fait de vous une star ? Une star, c'est quelque chose de plus. Une star, ça ne s'explique pas. C'est comme la grâce, ça se constate. Tu lui as dit ? Oui, il me l'a dit. Merci. Qu'est-ce qu'il lui prend à ce gamin ? Si on se passe, c'est des petits rôles. Un petit rôle et son tout premier au cinéma. Nous sommes en 1957 et la France découvre sa gueule d'ange. Je ne sais pas. Qui fait déjà des ravages. Mais ce que je sais, c'est que depuis que je te connais... Il est introduit dans le milieu par une star de l'époque, Brigitte Aubert. J'étais d'abord assez stupéfait, si vous voulez, d'être l'objet du désir d'une vedette de cinéma. Bon, moi, je n'étais pas préparé à ça. Et c'est là que j'ai compris que les chants, au départ, n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. Et qu'un physique, ça comptait quand même beaucoup. Dès lors, il enchaîne les tournages. Dont Christine, avec Romy Schneider, coup de foudre de star naissante. Le mythe est en marche. Boosté par une autre rencontre. Celle avec le cinéaste René Clément. Ce sera le sulfureux plein soleil, avec un de l'eau ambiguë, solaire... Et meurtrier. Et si je la fous au jus ? Ah, ah ! C'est pas très gentil, ça. Elle est à vous. Ah ! Non ! Ce que j'ai pu apporter ou donner, si tant est que j'ai apporté quelque chose à Visconti et aux autres, c'est à René Clément que je le dois. Il m'a appris le cinéma, il m'a appris mon métier, il m'a appris le cadre, il m'a appris l'objectif. Sa rencontre avec Lucchino, Visconti sera, elle aussi, déterminante. Le réalisateur italien va achever de sculpter l'acteur Delon. En lui offrant le rôle d'un boxeur d'une rare profondeur, dans Rocco et ses frères, primé à la Mostra de Venise. Allez Rocco, tu deviendras un grand champion. Il deviendra un grand champion. Et Delon devient lui aussi un grand acteur, que l'on s'arrache. Les films cultes se succèdent, le guépard de Visconti encore. Une mélodie en sous-sol. Première confrontation avec son idole. Maintenant que t'as fini de déconner, je peux te dire un mot ? Jean Gabin. Ça me paraît inutile. Je vais te le dire quand même. Primo, si t'étais pas ce que t'es, si t'avais pas le nom que t'es, t'aurais pas dit la moitié de ce que tu viens de dire, parce que je t'aurais en plafonné avant. Sans blague. Sans blague. Se dessine alors une double image, qui va lui coller à la peau. D'un côté, le sex-symbole. Séducteur, torride, débordant de sensualité dans la piscine avec Romy Schneider. Et de l'autre, l'homme d'action, bientôt abonné à l'alternance, flic ou voyou. Qui êtes-vous ? Aucune importance. Que voulez-vous ? Vous tuez. Dans le clan des Siciliens, ils retrouvent Gabin. Avant de partager l'affiche du cercle rouge avec Bourville, dont ce sera le dernier film. Prends le sac et fous le corps, nom de Dieu ! Je te suis. Mais à l'époque, son grand rival, aux yeux de la presse, s'appelle Jean-Paul Belmondo, qui lui dispute la vedette au box-office. Delon décide alors de produire Borsalino, une histoire de voyou à Marseille, dans les années 30. Dans le fond, c'est trop facile, je trouve, d'avoir Belmondo et Delon dans un film, dans une histoire qui se passe en 1969, dans un gangster banal comme un de nos jours. Donc je crois que l'intérêt de la chose, c'est justement Belmondo et Delon en 1930. Pourtant, leur collaboration va tourner court. Les deux stars se fâchent à propos d'un contrat. Il faudra attendre près de 30 ans pour les voir à nouveau réunis à l'écran. Sous la direction de Patrice Lecomte, ils en profiteront pour s'autoparodier ouvertement. Pour Delon, les années 70 recèleront encore quelques chefs-d'œuvre, comme Monsieur Klein, un rôle qui lui vaudra sa première nomination au César. La suite se résume à une collection de rôles de flics, principalement, qu'il réalise et produit parfois lui-même. À la recherche d'un second souffle qui ne viendra jamais. Tout à l'heure, j'ai dit, d'accord, tête baissée, et je vais relever la tête après. Et donc, faire la même chose. D'accord, et je la regarde, on passe sur elle. Ni Bertrand Blier, grâce auquel il obtiendra enfin son premier César, ni Jean-Luc Godard, ne lui permettront de renouer avec le succès. Généralement, le souvenir est le seul enfer auquel nous sommes condamnés en toute innocence. En 1998, Delon fait ses adieux au cinéma. Désormais tourné vers le passé, riche de ses fantômes, de ses souvenirs, comme le porte-voix de Visconti ou une robe de théâtre de Romy Schneider. Donc c'est une relique. C'est une émotion, à chaque fois. Pour lui, le chapitre cinéma se refermera symboliquement sur un dernier numéro d'acteur, l'hommage d'Alain Delon à lui-même. César est de la race des seigneurs. D'ailleurs, le César du meilleur emploi a été décerné à César. À la fois pathétique et grandiose. Avec moi. Le crépuscule d'un fauve. Et depuis ce matin, les hommages se multiplient. Partout dans le pays, les Français expriment leur tristesse avec pour certains le sentiment d'avoir perdu un proche. Chacun se souvient avec émotion d'un film ou d'une réplique. Réaction rassemblée par Paul-Luc Monnier, Martin Cribier et Sylvain Giaume. C'est au petit-déjeuner qu'ils ont appris la disparition d'un monument du cinéma. Ça fait quelque chose parce que j'étais jeune quand je l'ai connue. Oui, mais qui repose en paix, quoi. Dans ce camping de la Grande Motte, Alain Delon, c'est d'abord une question de génération et des souvenirs. Il est plus âgé que moi, mais ça fait partie de notre jeunesse, quoi, quand même. Le Mondeau, tout ça, on ne retrouvera plus des acteurs comme ça. Est-ce qu'on est sicilien ? Tous ces films-là. C'est des films qu'on ne verra jamais. On n'en fait plus des comme ça en France. J'ai 54 ans, j'ai vu quasiment tous ces films et ça fait quelque chose, quelque part. À la piscine, on retient l'artistique. C'était un grand acteur. C'était mon idole, quoi. Tous ces films, j'ai tout suivi sa carrière. Et en plus, d'être un bon acteur, c'était un bel homme. Il ne faut pas l'oublier. On se souvient aussi de sa beauté insolente. C'était un peu le beau gosse de l'époque aussi, avec Belmondo. C'était vraiment les deux monstres du cinéma. Du soleil de l'héros à la grisaille parisienne. Partout, l'émotion des fans d'Alain Delon. J'espère que, je ne sais pas si le paradis existe, j'espère qu'il y est, qu'il va retrouver Mireille Dark, Michneder. Voilà, c'était des belles histoires d'amour. Ils étaient beaux tous. Tu ne l'aimais pas trop parce que tu disais qu'il était trop beau, un peu à bleur. Tu disais ça de lui. Oui, non, non, c'est quand même un grand acteur. Cette cinéphilelle va lui consacrer sa journée pour ne pas oublier. Je serais ravie de revoir le guépard. Et là, il passe à Beaubourg, à 15h50. Donc là, je me dis, là, je coche. Je vais faire mon programme de la journée, en fait, sincèrement, en fonction d'Alain Delon. Devant le palais des festivals à Cannes, l'hommage des plus jeunes. Depuis que je suis petit, j'en entends parler. Après, je suis jeune, mais oui, il m'inspire. Il inspire du respect. Il a duré sur la longueur. Enfin, il a été jusqu'à la fin. Il a encore fait beaucoup de choses. Ah oui, il a encore joué dans les Astérix vers la fin. Comme ça, il me semble. Et dans la capitale du cinéma, l'émotion est internationale. C'était un grand acteur et ce sera toujours un grand acteur. Vous avez vu ses films ? Tous, je l'aimais beaucoup. C'est un acteur très célèbre. C'est triste qu'il soit décédé aujourd'hui. Une pluie d'hommage, à la mesure de ce géant du cinéma. Le monde du 7e art est en deuil. C'est pour beaucoup le dernier monstre sacré du cinéma français qui disparaît. La douleur est trop intense pour mettre des mots. Ainsi parlait ce matin Claudia Cardinal, son inoubliable partenaire dans le guépard. Alexandra Gard, Ranine Kézal et Mathilde Collet. Il habitait littéralement ses films, plus d'une centaine. Le président du Festival de Cannes, Thierry Frémeaux, qui lui avait remis une palme d'or d'honneur en 2019, se souvient avec émotion. Moi j'ai connu un homme incroyablement attentionné, affectueux, drôle, vachement drôle. Digné avec lui, c'était toujours un moment marrant. Il avait un art de l'ironie, de la moquerie qui était tout à fait irrésistible. Il était l'incarnation de ce qu'on peut appeler le star system. Et le star system à la française, c'est-à-dire pas seulement une popularité, pas seulement une célébrité, mais quelqu'un qui a laissé les œuvres. Alors, c'est tout à fait un géant, quoi. Ariel Dombal était sa partenaire dans le film Le jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy. C'était l'être le plus attentif, le plus délicat, le moins auto-centré qui soit. Très complice, la comédienne Véronique Jeannot se souvient avec émotion. Un homme qui avait des valeurs, qui avait une parole, qui avait un grand sens de l'amitié, qui était d'une honnêteté justement, en amitié, d'une droiture. Je dois une reconnaissance et une affection éternelle. Pour le producteur Alain Terzian, qui a fait six films avec lui, dont le célèbre Astérix, c'était le professionnalisme incarné. Quand il arrivait sur un plateau, il était parfait. Il était tout propre, tout frais, le texte parfait dans la tête. Tout était parfait. Il connaissait tout et d'un seul coup, il se passait quelque chose. Toute l'équipe était envoûtée. Le silence se pesait comme dans une chapelle. Son ami Francis Huster nous rappelle que son œuvre est éternelle dans ce message très personnel. Alain Delon n'est pas mort. Il est vivant. Pour l'éternité à l'écran. À jamais. Et dans notre cœur, merci de nous avoir laissé ton âme dans tes films. Tu nous appartiens. Et nous. Pour nous. Delon. Maintenant. Comme Bébel et les autres. Il est là. À jamais. Merci Alain. Emmanuel Macron a lui aussi rendu un hommage appuyé à l'acteur sur X. Alain Delon a incarné des rôles légendaires et fait rêver le monde. Il était plus qu'une star, un monument français, écrit le chef de l'État. Notez que rien n'est encore tranché sur un éventuel hommage national. Tout dépendra de la famille. C'est ce qu'indique ce midi l'Élysée. Alain Delon a joué dans près de 80 films. Une carrière prolifique couronnée d'un César et d'une palme d'or d'honneur. Plein soleil, le guépard, la piscine ou encore le samouraï. Pour ne citer qu'eux, autant de chefs-d'œuvre qui ont construit sa légende. Retour sur ses plus grands rôles avec Valérie Gagé et Lucie Dulois. À l'écran, Alain Delon n'est jamais ni tout à fait lui-même, ni tout à fait un autre. Acteur d'instinct, il est comme les grands fauves. Aussi fascinant qu'inquiétant. Prêt à caresser, comme à griffer. Plein feu sur les plus beaux rôles d'une icône. Sa carrière explose en 1960 avec Plein soleil de René Clément. Delon a 24 ans, la beauté du diable. Aux côtés de Maurice René, il joue Ripley, un effet dangereux et ambigu. Je dois tout à ce film, a-t-il souvent déclaré. Car c'est en voyant plein soleil que Lucchino Visconti le choisira pour Rocco et ses frères. Chacun peut avoir la vie qu'il veut, s'il la veut vraiment. Mais il ne faut pas avoir peur. Et toi, tu as toujours l'air d'avoir peur. C'est un rôle de numéro, toi. Dans le rôle d'un boxeur sensible, amoureux d'Annie Girardot, il est bouleversant. Fasciné par Delon, Visconti le prend sous son aile et lui offre un autre chef-d'oeuvre, le guépard. Palme d'or du Festival de Cannes en 1963. Il est en crede, le fougueux fiancé d'Angélika, la belle Claudia Cardinal. L'exigeant Jean-Pierre Melville sera son autre mentor. Ils feront trois films ensemble, dont Le Samouraï. Face au commissaire joué par François Perrier, Delon est un tueur à gages mutique et ténébreux. L'étoile de Delon a aussi brillé grâce à des partenaires de légende, comme Jean Gabin, son parrain de cinéma, dans Mélodie en sous-sol et le clan des Siciliens. Il y a aussi Jean-Paul Belmondo, son meilleur ennemi de cinéma. Dans Borsalino, les deux stars en viennent aux mains. Avant ça m'amusait. Mais pas ce soir. Salut Rock. La chance n'existe pas. Ce film sera un énorme succès, plus de 4 millions de spectateurs. Quoi tu penses ? Autre partenaire mythique, Romy Schneider. C'est curieux. L'une des femmes de sa vie. Dans la piscine de Jacques Deray, leur entente est torride. Delon dégage une sensualité animale et c'est mieux que personne n'agère en eau trouble. Il retrouve son ami Maurice René et une presque inconnue, Jane Birkin. Quel âge avez-vous ? 18 ans. Alain Delon n'a pas hésité à casser cette image de séducteur en osant des films plus risqués. Dans M. Klein, il joue un collectionneur d'art confondu avec un homonyme juif pendant l'occupation. Selon eux, je ne peux plus aller nulle part. Même pas dans les pissotières. Et tout ça parce que le certificat de ma grand-mère n'est pas arrivé. C'est lui qui imposa une fin tragique au réalisateur Joseph Lozet. Il ne voulait pas que son héros soit sauvé. Car l'acteur est un homme sombre, plein de fêlures. Bertrand Blier l'a bien compris. Dans notre histoire avec Nathalie Baye, il lui fait jouer les ratés. Je ne suis pas un mec à boire du champagne, moi je suis garagiste. Il y a un garagiste à boire de la bière. On la voit à la bière dans tes yeux. Moi quand je regarde tes yeux, je vois uniquement tes yeux. Ce rôle lui vaudra son unique César. L'acteur a serré dans ses bras les plus belles femmes du monde. Avec plus de 90 films, sa carrière exceptionnelle s'étire sur une soixantaine d'années. Vous savez qui suis moi bande de connards ? Le gang des traductions ça vous dit quelque chose ? Eh ben le gang c'est moi ! Il fait partie des rares comédiens entrés de l'heure vivant dans l'histoire du cinéma. Avec beaucoup d'autodérision, il a même joué sa propre épitaphe. C'est un quai part. Un samouraille. Il ne voit rien à personne. Ni à Roku, ni à ses frères. Ni au clan des Siciliens. César est de la race des seigneurs. L'empereur du cinéma français s'en est allé comme il a vécu, en homme infiniment libre. Et tout au long de la journée, France 2 bouleverse ses programmes pour rendre hommage à l'acteur. À suivre juste après ce journal l'épisode Un jour un destin consacré à Alain Delon avec le film La solitude d'un fauve signé Laurent Alain Caron. Ce soir, édition spéciale du 20h présentée par Maya Loquet, suivie d'une grande soirée cinéma avec deux films emblématiques de l'acteur, Le Samouraï et La Piscine. On achève cette édition avec certains des plus beaux clichés d'Alain Delon qui nous a donc quittés la nuit dernière. Belle après-midi sur France 2. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.